Et là on part sur l'activation musculaire. Allez c'est parti, deuxième séquence. Oui, hop, excellent. Bon ça passe, il y a un step au-dessus, tu viens vraiment ? Ok, j'attaque loin devant, je commence à mettre vraiment de l'intensité. Salut à tous, aujourd'hui on va voir une séance explosivité. Donc là c'est une séance qu'on va placer en intersaison. Moi je fonctionne sous forme de rappel, donc ça peut être une séance force, une séance hypertrophie en gérance musculaire, spécifique pour le footballeur. Aujourd'hui on détaille l'explosivité, il ne faut pas oublier que le footballeur a besoin d'être rapide, d'être explosif sur le terrain, c'est vraiment la qualité principale. C'est parti. Je vais presque rester un éternel à cette spécule. Allez, premier travail de renfort, soulever terre. Je vais te mettre au milieu de la barre ici, tu prends bien ici, tu places ton dos, tu viens fixer les omoplates, je pousse, je contrôle la descente. Tu viens toucher les poids et j'enchaîne, ok ? Puis on va en faire 5 comme ça. Dès que tu as fait tes 5, on récupérera une vingtaine de secondes et on va enchaîner sur du travail de puissance Kaiser Squat. Bien ça. Donc là on a un travail de contraste de charge. Donc là on fait un travail en lourd, donc là on s'échauffe, on est à 60 kg, on va monter progressivement à 80-90 kg en fonction de sa forme du jour. Et on enchaîne sur un travail de puissance-vitesse. Donc là ce qu'on veut au Kaiser, pour Janis, l'objectif ça va être de passer les 2000 watts ici. On va avoir un deuxième indicateur, c'est en bas à gauche, c'est le pourcentage de son meilleur score. Donc vous allez voir, là je vais lui demander de faire 3 répétitions et de rester au-dessus de 90%, donc de maintenir un haut niveau de puissance. Allez c'est parti. 3 rêves Janis. Oui, excellent ça. Ouais, on garde 90. Ouais, ok, c'est bien. On récupère. On prend une minute 30. Donc là, meilleur score 2021, c'est très bien. Et à la fin, il a fini à 89%. Donc bon, on va dire que c'est accepté. On va rondir à 90. Ouais, mais l'objectif c'est de vraiment rester ici, au-dessus de 90%. Sinon, on considère qu'il y a une déperdition trop importante et qu'on n'est plus sur un travail de puissance optimal. Ouais, ne lève pas les bras, garde les bras tendus. Voilà. Le Kaiser squat, là, ce qui est l'avantage de ça, c'est que ça va être un même pattern de mouvement que ce qu'on vient de faire. Donc là, on est sur un travail de poussée verticale. Et donc là, ça nous permet vraiment d'évaluer nos athlètes sur un travail de puissance sur poussée verticale. Donc ça peut être un test qu'on peut joindre avec le sergent en test. Donc un test où on vient chercher à jumper, toucher le plus haut possible. Et ça, on le corrélle avec les données qu'on a sur le Kaiser. Et donc là, ça permet de voir aussi, sur nos athlètes qui travaillent sur de la force, donc par exemple sur un cycle de squats, soulevé terre, des choses comme ça, on fait un test au Kaiser squat, on voit le score qui est affiché. On s'entraîne 3-4 semaines. Et à la fin du cycle, on reteste nos athlètes et on voit l'évolution. Voilà. Allez, résistance, 100, c'est 3. 2100, objectif, remis. Au-dessus de 90%, c'est parti. Avec ça. Parfait, super. Donc là, on a tout ce qu'il faut faire. Nickel, donc Janis, là, il a progressé de plus de 150 par rapport au Célu il y a 3 mois. Et il est resté au-dessus de 90%. Il a fini sa dernière rep, c'est 93% de son meilleur score. Donc là, on est parfait, on est dans le vrai. Et on va partir sur une dernière série. Je te laisse récupérer, Janis, 1 minute 30. Eh, c'est chaud quand même ? On est dans le bon, là. Donc là, il faut savoir que sur un trail de soulevé terre avec Janis, à 90 kg, ça reste une charge qui est relativement facile pour lui. Mais sur les rappels, force comme ça, je demande tout le temps une recharge de vitesse sur la phase concentrique. Donc sur la phase de poussée. Allez, on va faire une dernière série au Kaiser. On reste à 100. 2200 à passer. Allez, bref, il faut passer au premier. Allez, on voit. Hop ! Allez, encore, encore, encore. Hop ! Allez. Ok, très bien. À 9, une unité. 2200, c'est bien, c'est mon objectif pour la prochaine. Je te laisse poser, Janis, tu veux ce que je peux aller. Step up en puissance. Non, je cherche à jumper. Ok, donc là, premier exercice pour vous expliquer un petit peu. Split squat, donc nous, on utilise dans notre méthodologie beaucoup de travail unilatéral. Donc ça peut être un bras. Si on a fait du développé couché, ça peut être développer un bras. Là, on a fait du soulevé terre, on enchaîne sur le split squat. Donc travail unilatéral, une jambe après l'autre. Buste droite, tu ne t'écrases pas à l'avant. Ok, donc là, on est sur un mouvement lent. Tu recherches d'avoir le genou dans l'axe. 5 répétitions à droite et à gauche. Donc là, il y a plusieurs objectifs. Premier objectif, en fait, Janis, il fait du foot. Donc on n'est jamais sur deux jambes en cours. Donc là, on respecte vraiment l'activité, on est plus spécifique. Et là, on vient aussi compenser les déséquilibres qu'il peut y avoir. Ensuite, step up, c'est pareil, mais sur un travail unilatéral. Nous, ce qu'on recherche ici, c'est plus un moment de gainage. On recherche qu'il soit fort au sol, qu'il prenne un appui dynamique solide au sol, qu'il mette le maximum de force possible, qu'il y ait une chercheuse de la puissance. Et là, ça demande beaucoup de gainage. Mais toujours, il faut se rappeler, c'est vraiment la notion de gainage qui est importante et pas forcément le gainage dans le temps. Donc là, pareil, que ce soit au football, rugby ou n'importe quel sport collectif, le joueur doit être capable de venir chercher le maximum de puissance dans toutes les angulations, dans toutes les situations possibles. Il n'y a jamais de situation parfaite. Donc Janis, c'est un attaquant en plus. Il peut avoir à protéger son ballon, défenseur derrière. Hop, je vais chercher un travail de rotation. Donc pareil, on recherche vraiment de la puissance sur tous les plans de travail, que ce soit rotation, recherche droit devant. Le but, c'est d'avoir qu'il soit le plus fort possible, le plus à l'aise possible dans tous les mouvements possibles. Donc là, Janis, on va avoir trois séries, deux minutes de pause. Je récupère tranquille. Allez, donc là, Janis, on va finir sur un travail de vascularisation. Donc là, tu restes à résistance 12. On va chercher les 90 tours minutes ou au-dessus pendant 10 minutes. Ok ? Allez, c'est parti. Donc là, on est sur vraiment un travail de vascularisation. Le but, ce n'est pas de développer sa VMA, développer son cardio. Là, voilà, c'est finir un petit peu sur de la fréquence cardiaque relativement haute. Allez, on finit sur une séquence prévention de blessures. Donc là, Janis, premier, tu seras en nordique. Donc là, on recherche genou, hanche, épaules dans le même axe. Tu serres les fessiers. Moi, je te tiendrai les talons. Tu viens contrôler ta descente le plus bas possible. Ok ? Celui-là, tu le connais. Ensuite, on vient ici en excentrique adducteur. Tu peux caler ton pied ici sur le plateau. Tu ne mettras que le talon ici. Tout ton poids du corps reste ici. Je contrôle ma descente. Tu descends le plus bas possible. Et je reviens. Ok ? Tranquille. Ici, on recherche vraiment des zones de non-douleurs. Tu cherches les sensations sur adducteur à droite ici. Tu m'en feras cinq à droite, cinq à gauche. Et dernier, on finira ici. Travail d'ouverture de hanche. Tu fais la position de départ à mobilité. Pointe de pied sur la slide. Je vais chercher derrière. Hop, et je reviens. Ok ? Là, ce que je veux, quand tu reviens, c'est que tu viennes chercher à pousser fort avec le pied droit contre le plateau. Ok ? Ce que je veux, c'est que tu aies un travail soit assis. Donc cinq partout. On partira sur trois séries. Parfait. Parfait, monsieur. Excellent. Très bonne silence, Janis. Ciao, mon gars. Ça, c'est brossé, ça. Merci. Merci. Merci.